Mais comment en est-on arrivé là ? Nous vous proposons un petit retour historique pour comprendre comment est apparue et a évolué la politique de la ville. Dès les années 70, les pouvoirs publics prennent conscience des difficultés rencontrées dans certaines zones urbaines de France. Celles-ci, souvent situées à la périphérie des grandes agglomérations, présentent des signes de dégradation et de pauvreté sociale et culturelle. On y trouve surtout des immeubles HLM, les habitats à loyer modéré, construits dans le cadre des grandes opérations de reconstruction d'après-guerre. Ces grands ensembles d'habitat social se dégradent rapidement. Un premier programme de réhabilitation est engagé en 1977, appelé Habitat et Vie sociale, qui concernera 50 quartiers. En 1980, éclatent de violents incidents dans le quartier des Minguettes, à Lyon. On se rend alors compte que réhabiliter les logements n'est pas suffisant. Plusieurs rapports parlementaires viennent tirer la sonnette d'alarme sur la situation des quartiers. Ils sont aujourd'hui considérés comme les rapports fondateurs de la politique de la ville. C'est notamment en 1981, le rapport Schwartz intitulé « L'insertion professionnelle et sociale des jeunes » et qui entraîne la création des missions locales et de la délégation interministérielle aux jeunes. En 1982, le rapport « Bonne maison » intitulé « Face à la délinquance, prévention, répression, solidarité » Il introduit la notion de « Prévention de la délinquance » Et enfin, en 1983, le rapport d'Hubert Dubedou intitulé « Ensemble refaire la ville » qui amène à la mise en œuvre des opérations de développement social des quartiers, le fameux DSQ. Le DSQ est un dispositif qui vise à améliorer tous les aspects de la vie quotidienne des habitants. Ces programmes sont cofinancés par l'État et la région est placée sous l'autorité des maires. Ils concerneront 170 quartiers. La fin des années 1980 marque un tournant pour la politique de la ville puisque celle-ci va s'institutionnaliser avec la création d'un Conseil national des villes, la désignation d'un ministre chargé de la ville et la nomination de 13 sous-préfets chargés de la ville. Malgré les efforts engagés, les difficultés restent toujours présentes et de nouveaux incendies éclatent en 1990 à Vaux-en-Velin. De nombreux dispositifs se sont alors succédés, ainsi que des contrats en faveur des quartiers prioritaires. Ces contrats, assortis d'objectifs, visaient à formaliser le partenariat entre tous les acteurs qui interviennent dans les quartiers. On appellera dans un premier temps les contrats de ville, puis jusqu'à 2014 les contrats urbains de cohésion sociale, les CUCS. En 2003, l'État décide d'investir massivement dans la rénovation urbaine de près de 500 quartiers. Ce programme, appelé le Programme national de rénovation urbaine, est piloté par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il intervient sur le logement, les équipements publics, les aménagements urbains. L'objectif est clair, transformer en profondeur les quartiers et les faire évoluer vers des espaces urbains ordinaires avec une diversité de fonctions et de types d'habitats, l'ouverture vers le reste de la ville et des espaces publics de qualité. Dans la logique de la politique de la ville, l'objectif est bien de réduire les inégalités entre les territoires. Mais réduire les inégalités n'est pas seulement agir sur l'urbain. Nous avons vu que la politique de la ville agit sur de nombreux domaines. Ainsi, la spécificité de cette politique publique est d'être résolument transversale. Elle a donc besoin d'une coordination des différents acteurs sur le territoire qui se fera par une contractualisation, comme nous le verrons dans le module 2. En ce sens, la politique de la ville est assez unique dans le paysage institutionnel français. L'administration fonctionne d'habitude en silo, avec des politiques publiques séparées. D'un côté l'éducation, d'un autre l'emploi. Alors qu'ici, le ministère de la ville a été créé pour justement apporter une transversalité de toutes les politiques nationales sur les territoires en difficulté. Nos quartiers prioritaires. ... ... ... ... ...